Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Scratch Mais j'ai toujours mon petit problème d'enregistrement Mais qui nous causera pas de problème Ne vous inquiétez pas Donc cette fois-ci nous allons approfondir les bases de Scratch Bon après il y a toujours les bruits virtuels que j'ai rajouté Donc nous nous retrouvons avec notre ancien script Voilà là, ce script Ça, là ce que je prends avec la souris C'est un script Dans l'événement, j'ai quand ce lutin est cliqué, je vais dans apparence Et là dans apparence, je vais prendre ajouter l'effet couleur 25 Si je clique sur le lutin, le lutin change de couleur Si vous voulez démarrer le programme avec un lutin qui a une couleur normale Vous pouvez faire annuler les effets graphiques Si je fais espace, là vous pouvez voir que le script démarre Et que le lutin est redevenu de la couleur d'origine Ici nous avons ajouté 10 à X Mais si nous faisons avancer de 10, c'est exactement la même chose A une chose près Si je fais clic droit, vous avez une aide Mais cette aide n'est pas en très détaillée Si mon lutin n'est pas à 90 degrés Là regardez, je prends le bloc s'orienter à 90 degrés Je le mets à 45 degrés Il regarde autre part, alors qu'avant il voyait tout droit Si je fais avancer de 10, il va avancer dans sa direction Alors que ajouter 10 à X, c'est juste ajouter 10 dans l'abscisse X Donc maintenant, si nous faisons en sorte d'enlever 6 bords touchés Et de faire tourner de 15 degrés Nous démarrons le script Et nous remarquons que nous avons un chat qui court en rond Maintenant nous allons faire tourner de 5 degrés Et nous remarquerons que là il va faire un plus grand cercle Si le programme s'arrête, nous pouvons voir que si je le redémarre Il va continuer ce qu'il était en train de faire Mais si je veux faire en sorte que c'est réinitialisé Je peux faire aller à 0, 0, voilà Et je fais s'orienter à 90 degrés Donc c'est que des blocs mouvements Donc maintenant je démarre le programme On peut le voir tourner Et on fait courir en rond Voilà, c'est ça Donc maintenant, ce qu'on peut faire Tiens, j'ai une idée Alors là je vais modifier ce script Quand ce lutin est cliqué Je vais aller dans l'onglet son Et je vais faire jouer le son miaou Quand je clique sur le lutin C'est un petit peu difficile puisqu'il court là Voilà Nous pouvons entendre un miaou Il fait ajouter la couleur 25 Par contre nous avons remarqué qu'il y a un gros freeze Alors c'est dû au fait que Scratch a un petit peu du mal avec les effets graphiques C'est bizarre parce que Scratch est surtout basé sur le graphisme Mais du coup, si on veut faire aussi autre chose Là je vais faire quand espace est pressé Pour vous ça va être quand au drapeau vert et cliquer bien sûr On peut faire une musique de fond Comme ça que je fais répéter indéfinitivement Après je clique sur l'onglet son qui se trouve ici Voilà Je clique sur l'icône qui se trouve ici Et ça va m'amener dans la bibliothèque Si je prends une boucle musicale Tiens je vais prendre Dance Around Jouer le son Dance Around Voilà du coup si je fais jouer le son machin jusqu'au bout Et bah il va me jouer le son Sauf que le bloc va passer le tour au bloc suivant Seulement après que la musique s'est arrêtée C'est à dire que là Je prends le bloc Là je vais ajouter Dire Hello Pendant deux secondes Au début du bloc Et après je termine par Fin Et bah nous pouvons voir Là ça fait Là il dit Hello Et après on entend la musique Et après il met Fin Donc quand il dit Fin Ça veut dire que c'est bien Du coup avec ce bloc là Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut répéter indéfinément Le son Et du coup faire une boucle musicale Comme on peut l'entendre Quand je démarre le script Mais vous allez me dire Mais il y a déjà jouer le son machin Sauf que si je fais jouer le son machin Comme ça là Ce bloc là Et bah on n'entend rien A part parfois des Des bruits de coup Alors en fait c'est dû au fait Qu'il va sans arrêt Démarrer le son Sauf qu'il démarre deux fois Le même son Et bah il va arrêter le son Qui a déjà lancé Et va relancer le son Jusqu'au début Et du coup Dans le monde Commence par un blanc Et un bruit de coup C'est pour ça qu'on entend ce bruit là Et donc nous utilisons Jouer le son machin Sauf que si le son est trop fort Je peux faire mettre le volume Au niveau 20% Comme ça on l'entend moins fort Ou 50% Et ça du coup On peut le mettre au début du script Donc aujourd'hui Nous avons approfondi Nos connaissances sur Scratch Mettez un pouce bleu Ou un pouce rouge Et mettez un commentaire Pour dire pourquoi Vous avez aimé ou pas Abonnez-vous pour ne rien rater Et en savoir plus A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada